Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Nous sommes le mardi 17 avril. Vous êtes bien sur Grand Littoral TV. Voici d'abord vos prévisions météo. Elles seront très simples. Aujourd'hui, un temps en beau et chaud pour les 3 ou 4 prochains jours sur le littoral. 17 à 18 degrés prévus pour cet après-midi. On dépassera même les 20 degrés dans les prochains jours. Rien que du ciel bleu, du soleil à l'horizon pour cette semaine. Dans l'actualité, tout d'abord ce cri d'alarme de l'UFC Que Choisir. Les nappes phréatiques dans la région restent très polluées malgré une prise de conscience collective et le grenelle de l'environnement il y a 10 ans. L'association de consommateurs UFC Que Choisir fait ce bilan peu réjouissant. Après 10 ans d'études sur 109 points de captage dans les Hauts-de-France, 30 d'entre eux sont encore menacées de pollution en pesticides et en nitrates. L'agriculture intensive est bien évidemment visée mais pas seulement. Les jardiniers amateurs aussi qui utilisent beaucoup ces produits pour lutter contre les nuisibles. Explication avec le responsable régional de l'UFC Que Choisir. Au micro Didier-Gunaï avec Vincent Vieillard. Il y a deux solutions. Quand on a à partir d'une nappe phréatique jusqu'au robinet du consommateur, c'est où on traite cette eau qui est polluée. Les nappes phréatiques sont aujourd'hui assez polluées donc on traite l'eau. Ça coûte cher. Ça coûte cher au consommateur pour que l'eau du robinet soit potable. Une autre solution, et c'est le travail de protection de ces nappes phréatiques, c'est de limiter la pollution, c'est d'empêcher la pollution. C'est donc de faire autour de ces captages une zone géographique protégée. Il faut imposer dans cette zone géographique le fait qu'il n'y ait pas d'épandage de produits phytosanitaires, qu'il n'y ait pas d'industrie polluante pour justement protéger cette nappe phréatique. Du pain frais tous les jours et à toute heure. Dans les grandes villes, on trouve toujours facilement une boulangerie ouverte, mais à la campagne, il est parfois compliqué de s'approvisionner. D'où ce distributeur automatique installé depuis peu à Landretin-les-Ardres, au sud de Calais. La commune, comme d'autres, ne disposant pas de boulangerie, Pascal B, artisan boulanger à Surc, a eu l'idée d'installer ce distributeur. Il vient livrer son pain chaque matin vers 7h. Les habitants peuvent désormais avoir du pain frais chaque jour. Plutôt appréciable le week-end, mais aussi après l'école, pour le goûter des enfants. Louis Cahier a rencontré ce boulanger qui n'en est pas à sa première. Tous les jours au matin, sont alimentés. À Landretin, c'est 7h. À Landretin, c'est 6h45. À Louche, c'est à 7h15. Et puis, on fait plein des machines. Et puis, voilà. Après, on attend d'ouvrir la vente. Ça marche plus le dimanche, lundi, mardi en début de semaine. Un petit peu moins le jeudi, vendredi. Le samedi, encore à la rigueur. Sinon, ouais, bon, ça va dans l'ensemble, ça marche. S'il y a l'occasion, il y en a encore un qui veut avoir un distributeur dans son village, on est toujours là, toujours présent. Mais bon, là, j'ai 55 ans. Il va peut-être falloir que je pense un petit peu à donner la main, quoi. Le portrait du jour sur Grand Littoral TV, Christine Charpentier pratique un métier peu répandu, celui de conteuse. Depuis 17 ans après une carrière dans l'administration publique, elle se produit régulièrement dans diverses manifestations culturelles et transforme le conte en spectacle vivant. Idil Gunay est allée la rencontrer chez elle, près de Saint-Omer, à Saint-Mômelin. Quand le coq chante, c'est le matin. Alors on se lève et on commence à vaquer à ses occupations. Mais naturellement, on se rend compte tout de suite que la lune est toujours dans le ciel. C'est sa passion pour la lecture qui a poussé Christine Charpentier à devenir conteuse. Dans les établissements scolaires, les jardins publics ou les événements culturels, elle s'inspire de ses histoires écrites par Perrault, Grimm ou Afanasieff. Lorsqu'elle raconte, Christine ne lit pas, elle l'interprète. Elle donne à voir, à imaginer, en revisitant les contes à sa manière, à l'aide de ses accessoires qui ont envahi sa maison au fil des années. Le public, lui, se laisse transporter dans des univers imaginaires. À la fin d'un spectacle, les retours que j'ai, ça nous fait une pause dans notre vie de fou. Voilà. Une heure de conte, c'est une respiration différente. Et c'est un moment que souvent les parents viennent partager avec les enfants. C'est un temps qui s'écoule peut-être un petit peu plus lentement. Et je l'espère une façon, peut-être, le soir, de parler ensemble de ce qu'on a entendu et de partager d'autres émotions que celles perçues au travers d'un film ou d'un écran. Christine sait aussi s'inspirer de la vie de chacun d'entre nous. C'est régulièrement qu'elle est sollicitée pour des anniversaires ou des mariages. Je rencontre des personnes de la famille, des amis, qui me confient des anecdotes. Et là, je crée un discours, le mot est un peu pompeux, enfin, en tous les cas, une rencontre tout à fait atypique avec la personne toute étonnée de voir qu'on lui rappelle sa première voiture, sa première amoureuse ou son premier flirt. Et là, c'est vraiment quelque chose de très personnalisé, de très intime. Et ça, c'est un moment très, très plaisant. On est à nouveau dans un récit de vie, dans beaucoup de tendresse, beaucoup de tendresse. Une tendresse qui s'accompagne parfois de cet orgue de barbarie, puisque notre conteuse est aussi passionnée de chant, et ponctue ses récits de quelques notes de musique. Et puis, pour terminer ce journal, ces images d'Arcy, il y avait exceptionnel pour la plupart jamais vu. Ce jeudi, à Dunkerque, à La Halle-aux-Sucres, est organisée la journée Ciné-Mémoire. Au programme, donc, des projections de films d'amateurs pour découvrir la ville et son riche passé sous trois angles et trois périodes. Le centre-ville et la place, juste après la Seconde Guerre mondiale. Les activités de tourisme et de loisirs durant les Trente Glorieuses. Et quelques instants de vie de l'amicale des anciens boxeurs de Dunkerque. Tous ces films amateurs très loin des grosses productions permettent un regard singulier sur la ville et les époques. Explications avec l'un des organisateurs de ce Ciné-Mémoire. Ce jeudi, à La Halle-aux-Sucres de Dunkerque, au micro de Louis Cahier. Résultat, on a des scènes de vie quotidiennes, des émotions particulières qui nous sont restituées par des bandes, plus ou moins réussies techniquement, mais qui nous font une très belle restitution d'époque. L'époque qu'on va montrer le 19 avril, c'est une époque assez récente, mais on sait que les images nous restituent toujours des choses qui ont disparu assez vite. Un territoire en transition perpétuelle, comme celui de Dunkerque, nous amène à beaucoup de surprises, y compris sur des périodes qui ne sont pas si lointaines. Le but en cette matière est évidemment de concourir à l'accroissement de l'information sur l'histoire du territoire. Un petit mot de sport quand même pour terminer, pour vous annoncer. Deux matchs pour les clubs du littoral ce soir en JP Elite. Deux matchs à l'extérieur. Le BCM Graveline Dunkerque joue à Paula Cortez et le SSM Laportel joue à Chalon Reims. Les deux matchs ce soir, bien sûr, à 20h. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. Ensemble, très belle journée. A toutes et à tous.